Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle partie de pêche. Donc là je vais vous montrer un peu l'état du canal. Donc comme vous pouvez voir le canal est hyper dégueulasse. Voilà, vive les péniches, voilà le canal, voilà les péniches. On commence à naviguer et puis voilà le résultat, on se retrouve avec un canal hyper dégueulasse, hyper compliqué à pêcher. On verra bien ce que ça va donner mais franchement je ne le sens pas. C'est vraiment, ça va être pourri encore, je le sens bien. Mais bon, de toute façon on n'a pas le choix, maintenant que je suis là, je vais continuer à pêcher. Bon, allez les gars, pour changer un peu, hier je suis allé au Decathlon, j'ai acheté les Rogaine en 160. Voilà, donc j'avais envie d'essayer, ça faisait plusieurs fois qu'ils me faisaient de l'œil ces heures-là. Donc je les ai pris en 16 cm, donc ils existent en 20 cm, 16, et puis je ne sais plus, ça doit être 12 ou 13, je ne sais plus, les autres. Voilà, donc, là comme l'eau est bien crade, bien sûr les péniches ont décidé, ils ont décidé d'ouvrir les canaux, donc les péniches repassent. Et puis on se retrouve avec de la mer de plein le canal, donc ce qui va être galère quand même à pêcher. J'espère quand même que j'arriverai à faire au moins un poisson, ce serait bien. Donc, le montage que je vais utiliser, je n'ai pas de Texan, et puis ceux-là en Texan, ils sont quand même assez raides. Bon, je ne dis pas que c'est impossible, mais voilà, c'est quand même, c'est vraiment un plastique qui est vraiment bien dense, bien costaud. Voilà, donc très bonne qualité. Après, bien sûr, un signal œil, super, franchement bien. Donc, comment je vais le monter ? Je vais le monter avec les petites têtes, voilà, petites têtes de 5 grammes qu'on vient visser dans la tête du leurre. Voilà, tout simplement, vous prenez et vous vissez dans la tête de votre leurre. Voilà, on est sûr que ça tient. Voilà, donc voilà le montage. Ensuite, bien sûr, un petit montage, un petit montage chalot à la Laurent. Donc, une agrafe pour pouvoir changer régulièrement de leurre, parce que, bon, je n'en ai pas 50. Donc, comment je les ai faits ? Avec de la corde à piano, tout simplement, et puis un triple. Voilà, on vient le piquer à l'intérieur et on se retrouve avec un super petit montage. Hop, voilà. Voilà, le poisson, quand il va venir, soit il va le prendre là ou alors il va le prendre sur le côté. Voilà. Petit montage sympa. Donc, un seul triple. C'est assez. Si je l'avais mis, je trouve que j'aime bien, parce que je le mets, je ne le mets pas dans le machin. Bien sûr, le petit montage agrafe, comme d'habitude. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à pêcher. On verra bien. J'aime bien le coloris aussi. Je reviens un peu dessus. J'aime bien le coloris pike. Voilà, il est vraiment sympa, le coloris pike. Le bleu aussi est sympa. Mais pour les eaux claires, là, c'est râpé. Donc, je vais prendre le bleu ou alors le coloris pike. Quelque chose de flashy. On verra bien. Je vais déjà commencer avec le blanc. On verra bien. Ce que j'avais pris aussi, c'était des petits cranks de chez Berkeley. Je voulais quand même un peu changer de leur, pas toujours du spro. Bon, j'ai quand même pris le spro, bien sûr. Et puis, des petits jerks de chez Ali. Mais je crois que les jerks, là, ça va être râpé. Donc, on va rester sur le souple en espérant que le petit Rogaine fera son effet. On verra bien. Allez, on va commencer par faire un petit lancé. On va voir un peu comment ça nage. Mon Dieu. Quand je vois le tas de merde, sans déconner, c'est vraiment, c'est impechable. Je vais être en galère. En tout cas, il nage super bien. Déjà, je suis déjà en train de ramasser de la merde. Ça, je crois que ça va me gonfler. Je crois que la session va être courte. Il est revenu dessus comme une balle, enfoiré. Je t'ai vu. Comment que tu es revenu dessus ? Tu me fais plaisir, toi. Parce que franchement, je n'étais pas sûr d'arriver à refaire du poisson. Si, est-ce ? Voilà, un beau 50. Largement. Il les vaut largement. Beaux, beaux 50. Je suis gentil, il fait plus. Je suis sûr qu'il fait plus. Je suis sûr que tu fais plus. Tu mesures combien, toi ? Allez, mets-toi bien. Je te fais. 52, 53. Voilà, 53. Yes. Nickel. Voilà. Voilà, beau petit paille que de 53, les gars. Je vais lui mettre ça dans la gueule. Comme ça, ça va bien m'aider. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, là, les gars. Beau petit broc. 53. Yes. Allez. Release. Il m'a fait plaisir, celui-là. Allez. Allez, va. Yes. C'est reparti. Et bah franchement, je n'y croyais plus. Je n'y croyais vraiment plus. Donc, bien sûr, ben, un prix avec le petit, voilà, Rogan. Donc, je vais vous montrer ça. Ah, le petit Rogan de chez, de chez Caperlan. Donc, en 16 centimètres. Donc, parfait, hein. Parfait pour les poissons que j'ai ici. Donc, à 16 centimètres, ce n'est pas la peine de mettre plus gros. C'est largement suffisant. Voilà, colori pike. J'avais déjà eu une touche au tout début. Et puis, et puis, comment, et puis, ben, en remontant, ben, quand j'ai vu le tas de merde, donc, j'ai décidé de redescendre et de revenir ici. Et puis, ben, voilà, quoi, ça a tapé. Donc, là, ça se dégage un peu. Il y a des zones, hein. Voilà, on a pu, on ne pratique pas du tout la même pêche, là, avec, on essaie, on passe entre l'étouffe d'herbe, on passe, voilà, ce qu'on ne ferait pas d'habitude. Peut-être, je ne sais pas. Et bon, je suis content, quand même, parce que, voilà, je viens de toucher, quand même, mon poisson. Allez, je continue. Hop, poisson. Oh, yes. 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 Yes, deuxième. Oh, oh, il est beau, celui-là. Ah, soixante. Ah, soixante. Yes. Ah, ben, bon, soixante. En plus, il se décroche tout seul. Parfait. Hop là, il y a ici, il y a ici, il y a ici. Bonjour. C'est gros chou. Ouais. Je ne connais pas trop, il n'y a pas longtemps aussi. Ouais. C'est plus fort. Il y a la taille ? Ouais, la taille. C'est 60, la taille. Pour pouvoir le garder. Mais moi, je ne le garde pas, moi. Moi, c'est juste pour le plaisir. Je le prends, je le remets à l'eau. Ah, ouais ? La photo est à l'eau. Parfait, il faut qu'il puisse se nourrir. Moi, j'ai déjà fait un brochet, j'ai déjà fait un brochet, et je lui ai enlevé un hameçon qu'il avait dans la gueule. Ouais, il avait un hameçon qu'il avait déjà dans la gueule. Qui était tout rouillé, donc il est prêt à tomber, quoi. Il a l'eau. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien. C'est parfait. Et voilà, les gars. Qui c'est qui vient de faire encore son brochet avec le Rogan de chez Caperlan ? Voilà, donc, parfait. Parfait, donc, beau petit broc de 60. C'est bien, ça. Allez, on va démêler. Bien sûr, avec le Rogan. Voilà, colori pike. Yes, super. Allez. Allez, va, mon dos. Allez, top. Super. Yes. C'est bon, ça ? Ah, bah, voilà, les gars. La session se termine. Donc, bah, se termine avec deux beaux, deux beaux petits pike. Voilà, donc, je m'attendais vraiment à galérer aujourd'hui pour faire du poisson. Mais bon, j'en fais quand même deux. Donc, ouais, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Donc, j'étais venu, principalement, bien sûr, tester le Rogan de chez Caperlan. Franchement, super veuleur. Donc, une touche, deux poissons mis au sec. Il est entaillé de tous les bouts. Mais c'est comme si c'est un plastique qui est de très bonne qualité. Franchement, il peut encore nager. Il pourra faire encore du brochet derrière. Voilà, donc, pourquoi aussi ? Parce qu'on va me poser la question, on va me dire, ah, bah, pourquoi tu mets deux triples, Laurent, machin ? Parce que j'ai remarqué que, bah, ils titillent un peu. Donc, la plupart du temps, ils viennent taper derrière, quand même. Ils viennent pas beaucoup taper devant. Ils viennent beaucoup taper derrière. Donc, c'est pour ça que, tout à l'heure, le tout premier, je l'ai décroché. À cause de ça. Parce qu'ils viennent taper à l'arrière. Voilà, ils viennent pas taper sur le côté. Ils viennent taper derrière. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit triple. J'ai changé mon montage. Et puis, j'ai balancé. Je vais y arriver. Je vais y balancer un petit triple à l'arrière. Voilà. Donc, ça, c'est le Roggen dans le coloris Pike. Super petit leurre. Très bon rapport qualité-prix, bien sûr. On le trouve au Decathlon. C'est la marque Caperlan. Et puis, ça vaut 5 euros les deux. Donc, c'est en 16 cm. Voilà. Voilà. Donc, bah, je vous laisse. Et puis, j'espère que les images vous auront plu. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo, les gars. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada